Il y a des jeunes qui veulent entreprendre, mais ils ne savent pas comment faire pour commencer. À Thibault, ici, beaucoup de jeunes sont sous-emploi parce qu'il n'y a pas assez de centres de formation. Parce qu'aujourd'hui, tu peux vouloir te lancer dans des activités, mais par manque de centres de formation, tu ne peux pas. Si tes parents n'ont pas de moyens financiers, tu ne peux pas quitter ici, aller t'installer à quelque part dans une autre région pour faire ce genre de formation. Et moi-même, je peux dire que je suis dans le chômage et je sais ce que ça donne. Quand on n'a rien à faire, on se retrouve entre chômage, ce sont les discussions, les jeux. Ça nous pousse vraiment à faire des choses qui n'arrangent pas. Il y a des jeunes filles qui se lancent dans la prostitution, des jeunes garçons qui se lancent dans un braquage à main armée, qui se droguent parce qu'il n'y a pas de travail. Ils souffrent parce qu'il n'y a pas de barrage, il n'y a pas l'eau. Il y a tellement de jeunes qui veulent faire le jardinage. C'est un peu compliqué. La rencontre-là a été super parce que ça nous a permis d'échanger entre nous-mêmes. Ça nous a permis d'avoir l'occasion d'exprimer ce qui dormait en nous concernant l'entrepreneuriat. et dire ce qu'on pensait. Et à travers les interventions, ce que toi aussi, tu ne connaissais pas. Ça a été l'occasion aussi en même temps d'acquérir ces informations. À travers ce programme et la rencontre et la vidéo aussi, en tout cas, j'ai ma petite idée d'entreprendre. Je vais me lancer dans le domaine de la réparation, des téléphones portables. Parce que je vois que dans mon village, dans ce domaine-là aussi, on peut subvenir à ces besoins. Le fait que j'ai vu une jeune fille en train de faire la plomblerie, ça m'a beaucoup touchée de faire ce métier. Ça encourage nous, les jeunes filles aussi, de trouver un métier. Ce ne sont pas seulement les jeunes garçons qui doivent vraiment faire le métier de la plomblerie. Je trouve que cette rencontre va aider vraiment nous, les jeunes de Tibiga, à aller un peu de l'avant. Moi, j'attends surtout de ce programme, à ce qu'on arrive à former les jeunes, à les prendre en charge. Ça veut dire qu'on veut un accompagnement. Si on gagne un accompagnement conséquent, surtout la formation qui va éveiller leur conscience et ça va leur permettre de prendre en compte l'accompagnement pour pouvoir, en tout cas, se développer davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada